Le cours va être dédié à la mémoire d'avoir embauché des morts de faille et aussi à le refroid schéma de Shimon Tzion Ben Myriam. Alors, nous avons étudié une ghumara la semaine dernière et nous allons maintenant, nous avons étudié la ghumara avec les commentaires d'orachi, nous allons maintenant voir le commentaire de Tesskot. Donc on va reprendre le texte de la ghumara, ça va nous faire un peu de révision et on va emmener les Tesskot au fur et à mesure. Donc nous reprenons d'Afloun Khet à Moudaluf au bas de la page, aux deux points, à la cinquième ligne avant le bas de la page, à Marmar, on avait vu précédemment une braïta qui disait, On n'a pas le droit de laisser sortir un animal, son animal, dans le roshu tarabim, ni avec le seau qu'elle porterait au cou, ni avec le seau qui serait cousu ou fixé sur son vêtement, ni avec une clochette qu'elle porterait au cou, ni avec une clochette qu'elle porterait fixée sur le vêtement. Et ni l'un ni l'autre, ni le seau, ni la cloche ne sont susceptibles de recevoir l'impureté. Ils ne répondent pas à la définition d'un ustensile qui puisse recevoir l'impureté. Et c'est ce point-là, ces dernières phrases, qui va faire l'objet du développement. La Guvara s'étonne et dit, mais zouk de bohéma et me kablimtouma. Ah, comment ? Est-ce que vraiment on peut dire que la cloche d'un animal n'est pas un ustensile et ne peut pas recevoir la touma ? Je vais te poser un autre texte d'Anaïtik, qui est une tosefta d'orkeli, et qui dit zouk de bohéma tamé, qui dit que la cloche de l'animal reçoit l'impureté. On aurait pu s'arrêter là et on a déjà la contradiction. Mais l'Admara, on l'avait expliqué pourquoi la dernière fois, ne se contente pas de citer le début de la Braïta, elle cite la Braïta dans son intégralité. Et donc on tourne la page, et on voit que la Braïta continue et dit, « Ve chèdele ta or », on supprime le « hey » final, parce qu'on a dit que c'était une erreur, parce que le mot « zouk » est masculin. Par contre, si c'est une cloche qu'on accroche à la porte, et lorsqu'on ouvre la porte, ça sonne, pour prévenir les personnes qu'il y a quelqu'un qui rentre. Alors ça, par contre, c'est à or. Je vais expliquer pourquoi, parce que la porte fait partie de l'immeuble, l'immeuble ne reçoit pas l'impureté en tant qu'immobilier, et la cloche fait partie de la porte, donc elle devient aussi, elle reçoit aussi un statut d'immobilier. « Chelle délette, va sa o la bohéma, tamé ». Maintenant, si c'était une cloche qui initialement avait été fixée sur une porte, mais qu'on a décrochée et qu'on l'a transformée pour la mettre au cou de l'animal, dans ce cas-là, à partir du moment où on l'a affectée à l'animal, eh bien la cloche reçoit l'impureté. « Chelle dééma, va sa o la délette », à contrario, si c'était une cloche qui était initialement affectée à un animal, et qui donc, d'après ce qu'on avait dit, reçoit l'impureté. « Va sa o la délette », mais il l'a enlevé à l'animal et il l'a confectionné pour la porte, « Va sa o la délette », bien qu'il l'ait fixée à la porte, ou que va oba ma smerim, il est carrément fixé avec des clous, tamé, la cloche continue à recevoir l'impureté ou à être impure, si elle l'était déjà. Pourquoi ? « Chekola kelim yordili deytumata me marchava, ve'en oliyu deytumata n'elabshinu imaase. » Parce que la règle est que tous les ustensiles reçoivent, sont accessibles à l'impureté, reçoivent la possibilité de devenir impure par la simple pensée, c'est-à-dire il suffit de lui, par la pensée, lui conférer par la pensée une destination qui la rend impure pour qu'elle épouse ce statut d'impureté. Par contre, si elle était déjà impure, et qu'on lui donne une nouvelle affectation qui devrait ne plus lui conférer d'impureté, elle, oliyu deytumata, ne peut pas quitter son statut d'impureté, et la boshinima c'est que si on fait une transformation avec une action qui transforme. Et là, on a fixé à la porte, mais la cloche est identique à ce qu'elle était auparavant, et donc ça ne s'appelle pas un shilouima c'est. Voilà la première partie de ce que nous avons étudié la semaine dernière, c'est-à-dire la braïta qui contredit l'autre braïta. Sur cela, nous avons déjà un commentaire mythosfote, mais qui se trouve au recto de notre page, donc on est obligé de repasser à la page précédente, bien que ça va se rapporter sur les mots afapiche, chibro, bedelet, qui se trouvaient au verso, mais donc là, il y a un problème de mise en page, ça arrive parfois. Nous avons le shasvilna, et dans le shasvilna, il y avait un problème de mise en page, ils ont mis le tosfote qui se référait au verso, ils l'ont mis au recto. Le changement d'affectation, il y a un changement de fonction, donc il y a forcément... Changement de fonction partielle, alors c'est toujours... La cloche, ça fait toujours... Oui, vous avez raison. Non, mais ce n'est pas une transformation, comment dire, visible, physique. C'est une transformation dans la... Quand vous voyez une cloche sur l'image, une cloche sur l'image... Oui, le décor, le contexte est différent, mais la cloche en tant que telle, elle n'a pas bougé. Non, mais la cloche dans son apparence physique est identique, c'est ça ce qu'on appelle un sumeraseux. Oui, dans l'apparence physique. C'est ça qu'on veut dire. Tosfote. C'est étonnant que la Mahashava, elle peut en venir. Non, elle ne rend pas impure, la Mahashava. Elle donne la possibilité de venir impure. Elle confère le statut de Kelly. L'affectation dit maintenant... Avant, ce n'était pas un Kelly du fait de son affectation. Maintenant, je change d'affectation par la pensée, donc maintenant, ça devient un Kelly. Elle n'est pas encore impure, mais elle peut le devenir. La prochaine fois qu'elle sera en contact avec le type de la pureté, elle deviendra un peu plus haut. Une minute avant que je me l'ai changé de l'affectation, si elle était touchée par les choses d'impureté, elle restait plus haut. C'est de ça qu'on parle. Ils ont redit l'idée tout matin, c'est ça. Là aussi, c'est signalé. Oui, c'est signalé toujours. C'est signalé par des commentateurs. Alors, Tosfot. Afalpi, vous l'avez le Tosfot, le dernier Tosfot de la page de Montrette à Moudalof. Afalpi, j'ai ribe au bas de l'élet ou que va au bas de l'élete. Bien qu'il est fixé à la porte, attaché à la porte et fixé par des clous, eh bien, ça reste quand même impur parce qu'il n'y a pas eu de transformation de l'apparence physique. Alors, tout ça, on a porté un texte qui semble contredire cette règle. Et ce que, cet enseignement que l'on dit dans le chapitre à Komets, Raba, le grand chapitre à Komets, dans Menachot d'Afkafdalot. Donc, dans Menachot, page 24a, le chapitre est intitulé à Komets. Il est dit ainsi, Sadim, Indra, Shehasa Ovilon, qu'il a transformé en rideau. Taor, Minamidras, devient pur par rapport au fait que quelqu'un qui a une impureté et qui lui vient de son corps ne la rend plus impure en se mettant par-dessus. Alors, la Toumat Midras, on a déjà vu ce que c'est. C'est quelques Toumats qui ont cette capacité de transformer, de conférer l'impureté sans contact, mais simplement par le fait qu'on est posé dessus. C'est ça, Midras. Midras, ça veut dire piétiner, a priori, mais par extension, ça veut dire être dessus, être couché dessus, c'est ce que la Torah appelle Merkav ou Moshav, Kolamishkav, Ashanishkavalav. Et donc, un drap, par définition, on se couche dessus. Donc, un drap peut être rendu impur par un Zav, ou une Zavah, ou une Midah qui se couche dessus sans même la toucher. C'est ce qu'on appelle Tamer Midras. Donc, on avait un drap qui était impur ou en tout cas qui était en capacité de recevoir l'impureté par Midras. On en a fait un rideau. On a sorti du lit et on l'a accroché devant la fenêtre pour faire un rideau. Taor Mina Midras. Eh bien, il devient pur par rapport à l'impureté de Midras. Est-ce que ça ne contredit pas ce qu'on vient de voir puisque l'apparence physique n'a pas changé ? Simplement, c'est la position qui a changé, le rôle, la fonction qui lui a signé qui a changé. Mais il n'y a pas des Shinouima. Et pourtant, on dit que si c'était taor, ça devient taor. Donc, est-ce que ça contredit ? C'est la question de Tosso. Réponse. La plus choukriut gréda taor. Non, non, non. Ce n'est pas par le simple fait que ça a été fixé au mur que pour autant ça devient pur. Ce n'est pas la fixation seule qui le rend pur. Et la maire chez Assa chou shinouima asé. On parle d'un cas il faut rajouter. c'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans le texte mais il faut expliquer qu'on parle d'un cas où il y a eu une transformation quelconque au plan pratique. C'est-à-dire l'apparence physique du drap a été transformée pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec l'autre Braïta. C'est vrai que la Braïta ne l'a pas précisé. Il faudrait fermer les micros s'il-vous-plait. Il y a un micro dans le contrôleur. On continue quand même. Et la maire chez Assa chou shinouima asé. Donc on va expliquer que la Braïta dans le Nafros elle parle d'un cas où on a fait on a opéré une transformation concrète dans le drap quand on l'a transformé en ideux. Alors on passe maintenant à une autre citation. Et alors maintenant un autre enseignement qu'on a dit dans sa Nédrine d'Afmem Khetamudaleuf dans un chapitre intitulé Nigma Radin. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas ? Kippa. Kippa on va dire que c'est un turban. Chez Netanato le Sefer. Sefer ici ça veut dire un Sefer Torah. On avait un turban et on l'a affecté au Sefer Torah. Soit pour faire la Mapa soit pour faire le manteau. En tout cas c'est devenu un accessoire du Sefer Torah. Taor Mina Midras Là aussi on dit le changement d'affectation le purifie par rapport à la Torah Midras. Afa Pichelo Asa Chinu Ima Asse Mais là-bas il n'y a pas une Chinu Ima Asse on a simplement changé l'affectation et comment ça se fait que ça devient Taor puisqu'on a dit chez nous qu'il faut toujours un Chinu Ima Asse donc c'est le même type de contradiction sauf que là Tosot admet qu'il n'y a pas eu Chinu Ima Asse alors quelle est la raison ? Quelle est la raison ? Tosot explique Qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas eu qui est la raison ? Quelle est la raison ? Qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas eu qui est la raison ? Étant donné que par le fait qu'on a affecté ce tissu au Sefer Torah donc ça devient un accessoire du Sefer Torah et donc en tant qu'accessoire du Sefer Torah on n'a plus droit d'en tirer un profit quelconque sur le plan profane il est dédié au Sefer Torah donc ça lui confère un statut complètement différent on ne peut plus l'utiliser de la même façon donc ça c'est assimilé à un Chinu Ima Asse par le fait qu'on n'a plus la possibilité d'en user comme on le usait avant ça c'est considéré comme un Chinu Ima Asse et c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de faire une autre transformation que celle-là Donc la bénédiction de Chinu Ima Asse c'est d'apparence physique 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 alors là on avance dans la définition on élargit le champ de la définition de ce qui s'appelle un Chinu Ima Asse soit une différence soit une modification dans l'apparence physique soit une modification dans l'impossibilité physique que j'ai d'en utiliser c'est aussi physique alors c'est pas dans les yeux mais c'est aussi matériel il y a aussi un changement matériel dans la chose avant je pouvais en faire ce que je voulais moi je ne peux plus en faire ce que je veux donc ça vaut au bien une petite différence que j'aurais fait un ourlet que j'aurais fait dans le tissu c'est presque plus fort c'est aussi matériel et physique ça ne se voit pas dans les yeux mais ça se traduit dans le vécu dans le concret c'est quand même extraordinaire parce que ce qu'il y a là on montre que la structure de l'état de l'état de l'autorité de l'état de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité ce sont deux notions complémentaires vous savez que les chiffres et Torah sont le tamé sans source d'impureté oui mais pourtant on ne doit pas toucher oui mais ça n'a rien à voir le problème auquel on est confronté c'est qu'on n'a pas de mots en français pour traduire le mot tamé on emploie le mot imprime qui est une connotation chrétienne et qui implique la saleté etc le rambat souillure le rambat précise il y a dansé à la crotte que la Touma ce n'est pas une souillure parce que c'est d'ailleurs c'est très grave parce que quand on parle de la femme d'Ida et d'ailleurs ça crée parfois des malentendus et des contresens ce n'est pas un problème de souillure ça n'a rien à voir la Touma c'est autre chose sinon on n'aurait jamais dit qu'il y a Sefer Torah et mais tamé c'est ça on a vu que ça est parti d'une traite d'Amar dans le Shabbat on a vu que les Kramim ont créé une Touma sur les Sefer Torah parce qu'on avait l'habitude de mettre de la Trouma la Trouma et Kadoch le Sefer Torah et Kadoch alors les gens mettaient leur pain les Kohanim qui avaient de la Trouma ils mettaient leur pain à côté de la Sefer Torah résultat les rats et les souris venaient manger la Trouma et du coup ils s'attaquaient aussi au Sefer Torah ce qu'on appelle des rats bibliothèques et donc et c'est pour ça qu'on a dit c'est tamé et comme c'est tamé ça ne peut plus s'approcher je voudrais dire comment on est appelé par la pensée il y a aussi partie de la pensée qui fait ton sens de tamé en ta il y a aussi la pensée qui est dedans un peu est-ce que on est d'accord que tu dis mais si il y a de la pensée aussi la pensée n'aurait pas suffit quand j'avais mon bandeau et que je décide de mettre au Sefer Torah tant que je ne l'ai pas tant que je ne l'ai pas vu au Sefer Torah ça s'appelle Asmana ça s'appelle juste Asmana c'est-à-dire destination Asmana c'est pas suffisant pour créer l'interview donc est-ce que le fait que la loi utilise le fait de transférer une cloche du bébé à une porte il y a à sa peau donc on ne pouvait pas de veiller qu'il y a chinoïma à sa peau pour les situations non la preuve c'est qu'on a dit que ça restait à o donc il n'y a pas eu chinoïma à sa peau et pourtant il y a à consiciter un acte de transformation le fait de le transférer d'un endroit à sa peau de ce qu'il y a à sa peau on voit bien du texte que ici Assao n'a pas ce sens là peut-être donc peut-être que justement c'est par pédagogie que la brahita a envoyé le même terme parce qu'il y a eu une action on a pris la cloche qui était là on l'a défait on l'a mis donc il y a eu une Assao il y a eu une Asiya mais c'est pas un chinoïma à sa il n'y a pas une transformation dans cette action c'est des actions qui ne touchent pas à l'identité et à l'intégralité de la cloche donc il y a eu la Asiya mais c'est pas la Asiya il y a Mahasé mais il n'y a pas chinoïma à sa et pourquoi on acceptait chinoïma à sa le fait d'avoir un trou là au milieu de transpéter au centre c'était la question de Toswot vous reposez la question de Toswot qu'est-ce que Toswot a répondu il l'a dit parce que là il y a Isourana A la clé Isourana A ça c'est autre chose il n'y a pas que il n'y a pas de la cloche il n'y a pas de Isourana A oui mais ça peut à Sourana A vous pouvez prendre la cloche en faire ce que vous voulez donc elle n'est pas transformée du tout dans son essence là elle est complètement transformée même si ça ne se voit pas mais on ne peut plus rien en faire maintenant elle est condamnée c'est une transformation énorme c'est à Sourana A toujours c'est pas lié maintenant que ça a été déaffecté à un sépère Thora ça reste à l'heure même si le sépère Thora ne vient pas de sou ça change bien pardon non le vilain on a déjà répondu on ne revient pas dessus encore une fois on a eu deux questions la première question c'était le drap transformé en rideau drap transformé en rideau on a dit là-bas il faut un chinoïma assez il y a eu un chinoïma assez et ensuite on est passé à une deuxième et là on n'a pas eu besoin de chinoïma assez parce qu'il y a un chinoïma assez déguisé ou masqué vous le connaissez du taf sur le maître d'un sépère Thora oui oui c'est pas vous ça c'est des autres c'est des autres c'est d'autres à la prôtre c'est d'autres à la prôtre de savoir jusqu'à jusqu'à quand jusqu'à quel point le sépère Thora interdit ce qui lui est mis à son à son service alors je voulais simplement rajouter à ça j'ai vu que ça vous a bien inspiré ce Tosfot finalement ce petit Tosfot là c'était un Tosfot de lancement quand on regarde le commentaire de Rachid dans sa Nédrine Rachid donne une autre explication Tosfot Rachid explique pour quelles raisons le bandeau perd sa Tum'a de Midrass vous remarquerez d'ailleurs qu'un bandeau il aurait pu être amé pour d'autres choses et là on a seulement dit qu'il perd sa Tum'a par rapport à la Tum'a de Midrass et bien Rachid dit oui parce que il y a une règle dans la Tum'a de Midrass que pour que ça soit réceptif à cette impureté conférée par le fait qu'on s'assoit dessus il faut que ça soit fait pour cela ou en tout cas que même si ce n'est pas fait pour ça mais il y ait la possibilité à tout instant de s'asseoir dessus mais si on dit Amod Benassé Balarté alors dans ce cas-là il n'y a plus le Tum'a de Midrass l'exemple que donne la Mishnah dans Kéli c'est si par exemple on a un coffre et on s'assoit sur le couvercle du coffre est-ce que ça va devenir Tamé Midrass ça sert de banc réponse non parce que si quelqu'un est assis sur le coffre moi j'ai besoin d'accéder au contenu du coffre je vais lui dire Amod lève-toi j'ai besoin d'accéder à mon coffre Lassé Balarté le couvercle à la base il n'est pas fait pour servir de banc il est fait pour fermer mon coffre moi je me dis bon c'est pratique des fois je n'ai pas de chaise je m'assois dessus ça va mais n'empêche que le jour où j'ai besoin de m'utiliser alors je dis Amod Benassé Balarté quand on dit Amod Benassé il n'y a plus qu'on a plus de grâce alors Rachid c'est ce qui se passe ici Rachid explique pourquoi est-ce que dans le cas du vilone et dans le cas du Sefer Torah on dit qu'il n'y a plus de Toumat Midrass parce que si jamais quelqu'un veut s'asseoir dessus on dit non tout me dérange moi j'ai besoin de mon rideau moi j'ai besoin de mon Sefer Torah donc ne t'assois pas là dessus et donc alors non il ne le dit pas Rachid ne le dit pas concernant le vilone il le dit sur l'histoire du Sefer Torah mais ça peut répondre au vilone aussi donc et donc on a avec Rachid une autre formule pour pour résoudre les questions de Tosfot avec le principe de Amod Benassé Balarté alors la question se pose pourquoi Tosfot n'a pas répondu ainsi parce que la règle de Amod de la Sefer Torah c'est une règle qui est admise par tout le monde donc finalement c'était une bien meilleure réponse que ce que Tosfot propose donc en fait on est en présence ici du marco lequel de Rachid Tosfot il faut que vous comprenne la Sefer Torah Tosfot alors qu'est-ce qu'on peut dire pour expliquer pourquoi Tosfot n'est pas d'accord avec Rachid c'est que il faut dire que dans la mesure où il n'y a pas eu de Shinouima Asé tant qu'il n'y aura pas eu de Shinouima Asé on ne dira pas Amod Benassé Blartéinou on considère qu'il est fait encore pour ça pour pouvoir pour pouvoir dire qu'à partir dorénavant la melaha c'est une melaha qui est incompatible avec la drassa il faut un Shinouima Asé le principe de Amod Benassé Blartéinou a été dit lorsque à la base ça avait été fait par exemple dans le cas du coffre il a été fait pour être un coffre et donc il n'a pas été fait pour s'asseoir dessus donc là on va dire d'emblée Amod Benassé Blartéinou mais là on parle disons d'un drap le drap il a été fait pour s'asseoir dessus et maintenant on en a fait un rideau mais on ne l'a pas transformé tant qu'on ne l'a pas transformé il reste la potentialité de décider de le remettre de le remettre comme un drap en fait on peut considérer qu'il a un usage mixte quand ça m'arrange je mets un drap quand ça m'arrange je m'assoie dessus et donc dans ce cas là tant qu'il n'y a pas eu de transformation concrète dans l'apparence de la chose qui montre vraiment que maintenant dorénavant c'est vraiment ça l'usage prioritaire on considère que c'est encore un usage mixte donc s'il y a un usage mixte il n'y a pas de amon à sévolarté voilà ce que ton son dira l'encourage il dira à partir du moment où il l'a fixé en haut ça suffit pour considérer que l'usage ancien est périmé on peut rajouter peut-être le bandeau qu'on met sur le secteur pour avoir immédiatement il devient à ce moment donc je ne peux pas faire la réversibilité de sa fonction avec ça ça se fera oui alors ça c'est déjà la réponse de Tosfone c'est à dire mais s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu ce notion de l'isurana on n'aurait pas pu dire la notion d'amon à sévolarté alors la question est ah oui d'accord mais pourquoi Tosfone alors Tosfone t'aurais pu Tosfone t'aurais pu dire dans le cas du Sefer Torah puisqu'il est né Sarbana puisqu'il est né Sarbana on ne peut plus l'utiliser donc là il n'y a même pas il n'y a même plus l'amon il ne peut même pas s'asseoir dessus ah ouais c'est encore plus fort c'est ça là c'est c'est pas c'est pas amon et rassure parce que c'est qu'est-ce que c'est à Sourbana il faudrait voir comment il faudrait revoir dans ce cas là dans ce cas là il faudrait revoir dans Rachid dans sa Nédrine parce que Rachid dit on va dire amon mais il ne peut même pas s'asseoir dessus qu'est-ce que c'est à Sourbana ouais ouais ça c'est une question effectivement bon alors on continue on tourne la page alors on revient à l'Agmara donc l'Agmara avait posé la contradiction je le réhabitue on a une Braïta qui dit que la cloche qu'on a fixée qu'on a fixée au cou d'un animal n'est pas à Mekabeltouma et on a une Braïta qui dit qu'elle est oui Mekabeltouma la première disait qu'elle n'est pas Mekabeltouma la deuxième disait qu'elle est oui Mekabeltouma alors comment on résout la contradiction alors voyons ce que l'Agmara a répondu à cela donc nous reprenons dans l'Agmara à la cinquième ligne à partir du haut l'Okachia il n'y a pas de contradiction dans un cas on parle d'une cloche qui est dotée d'un battant une balle c'est un battant comme Mashi avait dit et dans l'autre et dans ce s'il y a un battant donc là c'est Mekabeltouma mais s'il n'y a pas et celle qui dit qu'elle ne reçoit pas l'impureté elle parle d'une cloche sans battant l'Agmara s'était étonné elle avait dit il y a deux choses l'une il y a une balle il y a une balle il y a une balle donc l'Agmara à ce stade comprend que la seule manière de conférer à une cloche le statut d'impureté c'est de le considérer comme un bijou alors elle dit je ne comprends pas soit on considère que c'est un bijou soit on considère que ce n'est pas un bijou si on considère qu'une cloche c'est la valeur de bijou alors même s'il n'y a pas de battant le battant finalement on ne le voit pas au niveau bijou c'est une question d'esthétique une question de vision de visibilité le battant on ne le voit pas donc qu'est-ce que ça change donc si ça a valeur d'ustensile parce que c'est considéré comme un bijou alors même s'il n'y a pas de battant ça doit être tamé et si on considère qu'une clochette ce n'est pas assez joli pour faire un bijou alors parce qu'il y aurait un battant dedans ça va lui donner le statut d'ustensile ça n'a aucun sens telle est la question de l'agmara et l'agmara répond mais si justement la présence du battant est déterminante pour quelles raisons qu'il y ait des rabis chmuel bar nahman conformément à l'enseignement de rabis chmuel bar nahman au nom de rabi yonatan de rabis chmuel bar nahman à ma rabi yonatan rabis chmuel bar nahman a dit au nom de rabi yonatan minayin le machmi akol bikleïmatrhot tshoutame d'où je sais que un objet qui produit un son lorsqu'il s'agit d'un objet métallique qu'il reçoit l'impureté chez Néhémar parce qu'il est dit dans la Torah dans Parashat Matot à propos des clés midian kol davar asheryavovahesh taviruvahesh toute littéralement toute chose toute chose qui viendra dans le feu et que vous voudrez kachériser vous devrez passer par le feu mais pourquoi on a dit davar le mot davar étant trop on aurait pu dire kol asheryavovahesh tout ce qui pas la peine de dire le mot davar on a mis le mot davar pour nous enseigner l'enseignement suivant à Philoudibour yavovahesh même s'il y a simplement eu une parole un son et bien il faudra déjà le kachériser ce qui veut dire que la parole le son c'est ça qui donne un ustensile donc la fonction de produire un son donne un ustensile sa fonction d'ustensile et donc le rend accessible à l'impureté et donc du coup la cloche lorsqu'elle n'a pas de battant elle est muette donc elle ne produit pas de son elle ne peut pas recevoir l'impureté ça c'est la première Braitha qui disait qu'on n'est pas mekabimtouma zévézé elle mekabimtouma parce qu'elle n'a pas de battant donc elle ne produit pas de son l'autre Braitha qui dit qu'une cloche de BMA ça rend tamé c'est tamé ça reçoit l'impureté c'est parce qu'il y a un battant et donc ça produit un son et une cloche qui est faite pour produire du son c'est un ustensile c'est comme un couteau pour couper c'est comme c'est comme une scie pour scier etc c'est un ustensile et on a eu besoin d'inverser pour cela parce qu'on aurait pu dire que produire du son c'est quelque chose qui est immatériel et donc c'est pas vraiment ça répond pas à la définition d'un ustensile ustensile c'est quelque chose de concret de physique et là c'est quelque chose qui ne se voit pas c'est juste à 100 ans c'est une façon d'utiliser un mot parce qu'il y a un peu de la barre dans le débat de la barre ça me fait penser et on dit on a la barre pratique et c'est une base c'est une cabala toutes les drachot de la Torah sont des cabalotes il faut savoir que c'est pas nous qui inventons qui disons ah il y a une anomalie donc j'invente je propose de dire que l'intention de la Torah veut dire ça parce que dans ce cas là on pourrait faire dire à la Torah absolument ce qu'on veut donc c'est pas ça c'est pas ça l'idée tout a été donné par cabala c'est à dire Moshe a reçu au Sinai que la raison pour laquelle il y a écrit le mot d'Avar qui est en trop c'est pour nous dire qu'à filoudibour me cabel touma mais simplement il y a une trace écrite dans la Torah parce qu'il y a aussi d'autres enseignements de cabala mais il y a sans aucune trace scripturaire et c'est en tout cas là ça s'appelle une Alakhal Moshe le Sinai ça fait la différence là c'est pas Alakhal Moshe le Sinai parce qu'il y a pardon c'est un intermédiaire entre Alakhal Moshe le Sinai et le Slam un intermédiaire ça veut dire on a deux dans les enseignements de la loi orale tout ça c'est la loi orale on a la Torah écrite la Torah écrite sur la loi orale c'est un livre inaccessible ça veut dire la Torah écrite sans le Torah orale elle est inaccessible alors dans la Torah orale il y a deux choses il y a les drachot il y a les interprétations herméneutiques de tous les mots de la Torah comme celui-là par exemple et puis il y a aussi les transmissions orales à Moshe Rabelou sans la moindre trace structuraire ça c'est l'exception il y en a beaucoup moins et ça s'appelle Alakhal Moshe Missi et donc une cloche avec un bâton c'est considéré comme un ustensile et donc c'est considéré comme massime et la parole est de tirer à la bête la parole est de tirer à la bête non c'est pas lié ce sont deux choses différentes le fait qu'on n'a pas arrêt de sortir avec on a vu que c'était tout à fait autre chose c'est parce que parce qu'on croit que c'est Marita Ayin les gens en général le propriétaire ne met une cloche à l'animal que lorsqu'il veut le rendre attrayant pour la vente donc si on voit le Shabbat un propriétaire qui balade son bœuf avec une cloche on dit ah il est en train de l'amener au marché aux bestiaux ça n'a rien à voir avec c'est sans doute c'est-à-dire la barata elle avait abordé deux dix livres elle avait abordé le problème du Shabbat et le problème de la pureté parce qu'on parle de clochette alors elle a donné toutes les voix de la clochette le fait que quelqu'un tapait sur la cloche et sortira sans être considéré comme un kédi en soi c'est une très bonne remarque on en parlera ultérieurement à ce stade-là on a l'impression que non effectivement alors regardez le Tosfot là on a nouveau un Tosfot là-dessus In Que de Rabi Shmuel Vokule on avait demandé mais est-ce que la présence d'un battant ça change quelque chose on avait dit mais oui parfaitement c'est l'enseignement de Rabi Shmuel qui nous dit qu'un ustensile qui produit un son eh bien il a valeur de kédi Tosfot dit c'est considéré comme un objet au service de l'homme alors derrière comme toujours dans Tosfot Tosfot donne directement la réponse mais en fait il répond à une question tous les commentaires de Tosfot c'est parce qu'il y a un problème et qu'il veut le résoudre donc là quand il dit c'est au service de l'homme pourquoi il nous dit ça ? parce qu'il a une question il a une question c'est que dans la définition de kédi ça ne suffit pas que le kédi est une fonction il faut que cette fonction soit au service de l'homme et alors là il dit apparemment la cloche elle est au service de l'animal elle n'est pas au service de l'homme donc même si tu me dis que le fait de produire un son ça s'appelle un service mais encore faut-il que ce service soit pour l'homme et là il n'est pas pour l'homme il est pour l'animal donc on n'a quand même pas la définition de kédi comment se fait-il qu'il est Mechabeïtouma ? voilà la question sous-jacente donc toujours le travail dans Tosfot c'est de faire apparaître la question avant de voir la réponse c'est de la réponse qu'on déduit la question elle peut être au service de l'homme ? enfin c'est avec la réponse de Tosfot il va nous l'expliquer mais c'était ça la question apparemment c'était pas parce que c'est chachivlé c'est considéré ça veut dire que c'est pas obligatoirement mais on peut le considérer comme au service de l'homme michoum de baile le kalah parce que l'homme a besoin de ce son produit par la cloche parce que grâce à la cloche qu'il entend il va savoir où est son animal et il peut la retrouver grâce à cela donc si l'animal est parti il ne sait plus où il est quand il entend la cloche avec le teintement particulier de cette cloche il sait tout de suite ah elle est là-bas et donc ça lui sert alors le mahram demande dans ces conditions pourquoi on avait besoin d'un verset ben réponse on avait quand même besoin d'un verset parce que dans la mesure où c'est une utilité pour l'homme et comme dans la mesure où cette utilité ne se traduit que par un son on aurait pu dire que ça ne s'appelle pas encore l'utilité qui est rentamée alors le verset nous dit si si même une utilité un service rendu par le son ça rentre donc on a deux conditions il faut que ce soit un service validé par la Torah et qu'il soit au service de l'homme les deux conditions sont remplies et un autre rajoute on peut comparer notre cloche au bâton en métal de l'animal de l'animal qui sert à frapper l'animal d'Ethmea dont on a dit qu'elle était impure quand est-ce qu'on a vu ça vous avez un petit renvoi vous avez dans votre émission vous avez un petit renvoi au Guilion Lachas alors le Guilion Lachas qu'est-ce qu'il dit ? je vous donne juste la référence c'est Rabat Kibéig les ailes d'Afroubet à Moudbet donc c'était quand on avait étudié Bamébé Maïotza on en avait parlé on avait dit que le bâton en métal qui sert à frapper l'animal alors pourquoi en métal ? parce que sinon c'est pchouté klièd pchouté klièd c'est nomé kabel touma si c'est le bois qui est sans sans bête kibou c'est-à-dire qui n'est pas incurvé mais qui est tout plat tout plat c'est pas me kabel touma quel que soit même s'il a des usages importants il ne peut pas être me kabel touma donc il faut que ce soit en métal donc si c'est un bâton rectiligne mais en métal qui sert à frapper l'animal c'est tamé et pourquoi est-ce tamé ? oh il va d'amour au débat parce que l'homme utilise ce bâton pour diriger l'animal donc on voit que bien que ce soit quelque chose qui fondamentalement est utilisé sur l'animal mais dans la mesure où ça rend service à l'homme et bien c'est considéré comme un kéli c'est la même chose pour notre clocher donc voilà c'est très clair v'chay moukha klaman et nous aurons encore une illustration de cela une preuve de cela plus loin un peu plus loin dans notre perekba meisha gabé biritora à propos de la souvia de biritora on verra que birit c'est une sorte de bracelet que l'on mettait sur les bas pour tenir la femme mettait sur son bas pour fixer le bas et donc dans cette souvia là-bas on dit que on dit qu'un ustensile qui produit un son dans un ustensile métallique ne sera impur que lorsqu'il a besoin de ce son donc ça prouve bien qu'il faut que ce soit au service de l'homme et que le son soit utile si c'est juste un son qui n'a pas d'utilité pour l'homme ça ne suffira pas pour rentamer donc comme on a dit il y a deux conditions à remplir il faut que ce soit un usage validé par la Torah c'est le cas pour le son mais en plus de ça il faut toujours vérifier que c'est utile pour l'homme on continue dans Tosfot alors maintenant il y a une autre question la raison pour laquelle l'agmara a répondu pour résoudre la contradiction on a une raita qui dit que la cloche n'est pas mekabeltouma et une autre qui dit qu'elle est oui mekabeltouma comment on a répondu on a dit dans une il y a un battant ça produit du son dans l'autre il n'y a pas de battant ça ne produit pas de son alors il y a une Tosfot qui dit mais pourquoi on a répondu comme ça la raison pour laquelle on a répondu comme cela et on n'a pas fait le distingo dans le cadre même d'une cloche qui dispose d'un battant entre le cas de quelqu'un qui aurait besoin du col et quelqu'un qui n'en aurait pas à nouveau vous avez ici une réponse une réponse sans question parce que la Tosfot est en train de dire et la raison pour laquelle ceci et cela ça va être ça quand on dit la raison pour laquelle ça veut dire j'ai une question il faut toujours faire apparaître la question pour mieux comprendre la réponse donc c'est quoi cette question là il dit la raison pour laquelle l'agmara fait le distingo pour résoudre les contradictions des braïtots entre présence de battant ou absence de battant et elle ne dit pas un autre distingo donc en fait la question de Tosfot c'est mais pourquoi l'agmara a fait ce distingo là elle aurait dû faire un autre distingo d'après ce que nous avons dit parce que d'après ce que nous avons dit on n'est pas obligé de dire que l'un a un battant et l'autre n'a pas de battant même si les deux ont un battant on peut expliquer que l'une que l'une soit tamée et l'autre ne soit pas tamée puisqu'on a dit maintenant qu'il y a une nouvelle condition on a dit qu'il y a deux conditions il faut produire un son alors ça c'est la présence du battant mais même si il y a un battant et que ça produit un son il y a une deuxième condition quelle était la deuxième condition que ce soit utile pour l'homme donc l'agmara elle aurait pu très bien répondre on parle de zouk chez le BMA les deux parlent d'une cloche d'un animal les deux parlent d'une cloche pour un animal qui est un battant mais dans un cas on parle d'un cas où le son est complètement inutile pour le propriétaire pourquoi ? parce que l'animal disons il ne sort jamais il est toujours dans son enclos donc la cloche elle ne sert strictement à rien et dans ce cas là ça ne sert pas à être mecavel-touma et l'autre c'est un cas où la cloche est utile donc tu es en train de se reposer de reposer une question qui remet en question tout ce qu'il a dit si on dit vraiment que en plus du fait de produire le col le son il faut aussi vérifier c'est utile pour l'homme alors on n'avait pas besoin de faire un distinguo si grand en disant l'un il a un battant et l'autre il n'a pas de battant surtout que c'est un peu difficile de dire une cloche sans battant quand on fait une cloche qu'on la fait entière avec un battant donc n'aurait-il pas été plus justifié de dire les deux ont un battant mais dans un cas elle est utile et dans l'autre elle n'est pas utile et quand c'est utile c'est mecavel-touma quand c'est pas utile c'est mecavel-touma pourquoi l'agmara ne répond pas comme ça n'est-ce pas une remise en question totale de tout ce qu'on a dit voilà le plan de Thesson vous avez vu il faut toujours faire apparaître sinon on se demande pourquoi Thesson nous dit ça en vérité il y a toujours un lien un lien direct qui est sous-jacent sous-jacent je relis encore une fois dans les mots la raison de Mechani pour laquelle on répond quand on résout la contradiction on fait la différence entre le cas où il y a un battant et où il n'y en a pas et on n'a pas fait la différence dans les cas où il y a déjà un battant entre le cas où on a besoin du col et le cas où on n'en a pas besoin pour quelle raison Omeri Rabi Yitzra de Dampierre propose la réponse suivante de l'Oshkriach chez Yasu Inbal et la Mken il est le cas là c'est pas fréquent qu'on fabrique un battant pour une cloche de l'animal si on n'a pas besoin de ce son on ne le fait que si on a besoin du son donc dire qu'on parle les deux elles ont un battant mais dans un cas on n'en a pas besoin alors que tu l'as fait donc c'est pas un courant l'agmara a privilégié une situation courante donc contrairement à ce que j'ai dit moi j'ai dit si on fait une cloche on fait toujours un battant c'est pas vrai pour les animaux non des fois la cloche elle est plus ou moins esthétique et si elle est plus ou moins esthétique on n'a pas besoin de se casser la tête à mettre un battant dedans et même en plus le son va nous déranger mais on n'en a pas besoin donc en fait qu'on mette un battant alors qu'on n'a pas besoin du son ça n'existe pas ça peut exister en théorie mais c'est très rare donc l'agmara ne va pas donner une réponse qui est d'application très rare on préfère donner un cas d'application courante et c'est courant d'avoir des cloches avec battant c'est courant d'avoir des cloches sans battant mais c'est pas courant d'avoir une cloche avec battant alors qu'on n'a pas besoin du son et que même le son peut nous déranger voilà tout est clair donc on a juste on retiendra de ce dos lot qu'il faut toujours vérifier quand on parle de l'impureté d'un ustensile que cet ustensile est bien au service de l'homme qui est utile pour l'homme alors le deuxième dos lot on l'avait fait la dernière fois donc je n'y reviens pas il est d'ailleurs souligné et donc on va pouvoir maintenant revenir à l'agmara sur un plan comment on fait tout le monde il a posé une question et puis il a été cherché chez l'orée la réponse il a été cherché chez l'orée il s'inclare la réponse chez l'orée il a été au maire et là c'est lui qui n'a pas eu cette idée qui n'a pas eu c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui on a l'impression que c'est deux auteurs différents oui bien sûr c'est ça mais on a l'impression que celui qui a posé la question est un thosophiste et celui qui a donné la réponse est un autre on se pose vous posez ici sans le dire la question de savoir qui est l'ident qui est l'auteur du thosphote alors en général il y a des exceptions mais la plupart de nos thosphotes ont pour auteur Rabeliezer de Thuc quand vous allez à Deauville à un moment donné il y a Thuc donc c'est Rabeliezer de Thuc donc c'est Rabeliezer de Thuc oui donc c'est lui qui a le copilé des thosphotes oui ben voilà copilateur copilateur de thosphotes voilà donc lui lui il vient après le riz après les grands maîtres des thosphotes et il fait une synthèse ces questions là c'était des questions que dans toutes les écoles des thosphistes toutes les générations se les ont posé et à un moment donné donc on butait sur cette question et à l'époque de Rabeliezer de Dampierre c'est le riz qui avait donné cette réponse donc on va pas donc à partir du moment où c'est la réponse du riz alors on dit c'est le riz qui a donné cette réponse c'est pas lui qui pose la question tout à coup il découvre la question la question a existé depuis toujours mais c'est le riz qui avait donné la réponse qui a été validée par le collège des thosphistes et donc il le met dans sa synthèse voilà c'est bon excusez-moi juste vous avez fait cet aparté oui on voit pas souvent le rave de Diffier de Paris on voit souvent le rave de Dampierre mais le rave de Diffier de Paris on voit pas souvent moi j'ai pas la connaissance de Valmarat dans le cas non c'est une question de chronologie parce qu'il est postérieur il est postérieur et 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 donc c'est un des thosphistes parmi de nombreux thosphistes et donc il faut vraiment qu'il ait dit une fois quelque chose qui soit très original pour que pour qu'on le cite et il faut aussi que la soit que le compilateur des thosphistes soit postérieur il soit postérieur parce que sinon il ne connaissait pas encore plus de conditions en fait dans dans thosphistes les maîtres qui sont cités en permanence c'est Oura Belutam qui est petit fils de Rashi donc un des plus anciens bas des thosphistes et le Riz qui est son leveu et et donc c'est eux les grands maîtres après on trouve encore le Rajba le Riva on a quelques-uns mais ils ne sont pas très nombreux lorsque l'identité vous mette qui donne l'enseignement et un secteur est-ce que ça n'amène pas l'enseignement est-ce que ça peut servir sur la base pour la Raja non pas du tout de toute façon la Raja non non pas du tout à partir du moment où ça a été validé par les thosphotes donc c'est que ça a été admis par l'école de Thosaphistes non non lorsqu'on dit on donne le nom c'est juste c'est juste pour mes vies d'avoir le schéma de gros pour lui faire honneur pour lui c'est sa réponse il faut le signaler on a l'obligation morale de le signaler mais ça n'aura aucune implication au niveau de la alors on revient à l'agmara nous sommes arrivés dans l'agmara donc c'est bien vous avez au tableau le maï ou kinta le maï ou kinta vous l'avez dans l'agmara c'est par rapport au thosphote c'est à peu près cinq minutes plus bas ce 668– s'il f contaminant c'était la Braïta qui dit que « Enom et Kabel Touma ». Donc c'était notre Braïta à nous, la première, celle qui parlait du Shabbat et de la Touma, et qui avait dit « Zevzeh enam et Kabelim Touma ». Donc, « Maïou Kimta », dans quel cas avons-nous situé notre Braïta qui disait « Zevzeh enam et Kabelim Touma » ? On va faire une sorte de récapitulatif, parce que comme il y a eu des digressions, alors on recentre en disant « Donc tu m'expliques, tu me parles, tu m'expliques que la Braïta, elle parle d'un cas où il n'y a pas de bâton. Et ma Metsiyata ? » Alors dans ce cas-là, je vais te redire le passage qui se trouve au milieu de la Braïta. Metsiyata Ba'emtsa. Parce que ça, c'était à la fin de la Braïta. Rappelez-vous que c'était une longue Braïta. Elle avait d'abord traité le cas de l'esclave, le cas du seau de l'esclave, le cas de la cloche de l'esclave, le cas et le problème par rapport à Shabbat, le problème par rapport à l'impureté. Et ensuite, elle était passée à l'animal. Donc, « Eima Metsiyata » ? « Je vais te dire la partie centrale de notre Braïta. » Regardez Rachid. Rachid va nous aider parce que la partie centrale, c'est un peu compliqué. « Eima Metsiyata » ? « Eima Metsiyata » ? « Zouk de Hadar » ? » Ce que l'agmara appelle la partie centrale, c'est la cloche de l'homme. Alors, pourquoi c'est centrale ? Parce que le début, c'était le seau de l'homme. Et donc, ce qui vient après, ça va être le milieu. Le milieu, ça va être donc la cloche qui se trouve au cou de l'esclave, de l'homme. « Eima Metsiyata » ? « Eima Metsiyata » ? Qu'elle se casse et qu'il la ramasse et qu'il marche avec, alors que c'est Shabbat et que c'est interdit. « Avalyotse ou Bezouk chez Biksuto » ? Mais il peut sortir avec la cloche qui se trouve, on avait expliqué, incorporée au vêtement et où il n'y a aucun risque que ça claque, que ça saute. « Vezé, vezé, me kablitouma » ? Et on avait dit, aussi bien l'un que l'autre, c'est quoi l'un ? Le saut, que l'autre, c'est la cloche. « Vezé, vezé, me kablitouma » ? Ils reçoivent l'impureté. « Idle et le imba » ? Si la cloche ne reçoit pas, si on parle d'une cloche qui n'a pas de bâton, est-ce qu'elle peut recevoir l'impureté ? C'est-à-dire que, puisque la Braïta a parlé dans un même texte de la cloche de l'animal et de la cloche de l'homme, sans donner d'autres paramètres, c'est la même cloche. Parce qu'on oppose l'homme à l'animal. Et si on change les paramètres, ce n'est plus une opposition entre l'homme et l'animal. Donc ça sous-entend que les autres paramètres sont les mêmes. On a dit, si la cloche de l'animal n'a pas de bâton, donc la cloche de l'homme aussi, elle est supposée sans bâton. Et si elle est supposée sans bâton, comment se fait-il qu'elle soit me kablitouma ? Est-ce que vraiment elle est me kablitouma ? Rachid, mi me kablitouma a filu de hada ? Même si c'est un homme, est-ce que vraiment ça peut être me kablitouma ? Alors on pourrait dire, oui, peut-être on pourrait trouver. On pourrait, si on voulait, trouver une différence. Je marque la pause. Je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, je vous renvoie la balle, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une différence entre l'homme et l'animal pour expliquer que même sans bâton, la cloche de l'homme soit me kablitouma et celle de l'animal, pas. C'est antarchie. Antarchie. On avait dit qu'il y a deux critères. Ou bien c'est un ustensile qui a une fonction, ou alors, donc ça c'est la cloche avec un bâton, ou alors elle est là pour des raisons esthétiques, comme un bijou. Il faut que ce soit un bijou de l'homme, pas un bijou de l'animal. Donc automatiquement, oui, on n'a qu'à dire que chez l'animal, ça n'a pas de valeur de bijou et par contre chez l'homme, ça n'a pas de valeur de bijou. Alors c'est pour ça que l'agmara, elle dit, non, je vais te démontrer, il y a une Braïta qui dit le contraire. C'est pour ça que Raminou, elle n'attaque pas comme ça, ni me câbler tout le temps, on pourrait répondre, ben oui, c'est un tachite. Eh ben non, tu ne peux pas me dire ça, que Raminou, je vais t'apporter un texte d'Anaïtique qui semble dire le contraire. Mais elle est démontrée par le Ebed. Oui, le Ebed. Le Ebed, c'est pas le tachite, c'est le contraire, c'est le contraire. Non, on ne parle pas du Khotar, on parle de la Zoug, le Zoug. Le Zoug, c'est un tachite pour le Ebed. C'est... C'est un tachite pour le Ebed.